Alors, dans la dernière vidéo, nous aurons vu que justement, il existait deux types de caractères. On avait des caractères qui étaient plutôt communs à d'autres espèces, et il y avait des caractères qui étaient un peu moins communs, et qui étaient plus personnels. Et on a vu aussi qu'il y avait des caractères au contraire, qui ont mérité des parents. Et là, on va s'intéresser dans cette vidéo aux caractères qu'on est hérité par eux. Autrement dit, on va s'intéresser à l'origine des caractères héréditaires. Donc, toujours en science de vie de la Terre, toujours dans le thème numéro 2, là, ce coup-ci, on va s'intéresser à l'origine de ces caractères héréditaires. Voilà, donc ça, on va tout de suite conclure cette introduction. Donc, on va démarrer par la vidéo. Et nous allons voir ici l'origine des caractères héréditaires. Alors, on pourrait penser qu'au niveau des caractères héréditaires, et bien, justement, ce caractère héréditaire, il pourrait se trouver au niveau de la cellule, mais où dans cette cellule ? Il pourrait se trouver, justement, par exemple, dans le cytoplasme de la cellule, ok ? Ou bien dans le noyau de la cellule, ok ? C'est possible, mais, justement, c'est ce que nous allons voir ici. Alors, déjà, première chose, au niveau des cellules, donc, toutes les cellules comme ça, enfin, la majorité des cellules, en fait, vous avez tout simplement une information qui va contrôler le devenir de votre enfant, si vous allez en avoir un, ok ? Donc, ça peut être au niveau des cellules reproductrices, mais d'autres cellules aussi, ok ? Alors, là, on parle ici de la cellule reproductrice, bien d'abord. Et donc, ces cellules reproductrices, bah, justement, c'est là-dedans où vous allez avoir des informations qui vont contrôler le devenir de votre futur enfant. Alors, là, on pourrait se dire, bah, comme je vous l'ai dit, ces informations, soit on les trouve à l'intérieur de la cellule, logiquement, et donc, on pourrait trouver, soit dans le cytoplasme, ou soit dans le loyau. Alors, là, membrane, ça se presse juste, quand même. Par exemple, toutes les informations dans une membrane, c'est un peu juste. Ça serait bizarre, même. Donc, on pourrait supposer ces deux choses-là. Alors, justement, je vais vous montrer, bah, déjà, quelques images, ok ? Donc, là, voilà quelques images de cellules f. Donc, d'abord, bah, vous avez des cellules, voilà. Les cellules, ensuite, vont se diviser, ok ? Vous allez avoir la multiplication cellulaire, et ensuite, bah, vous allez avoir la formation de votre bébé, ok ? Ou de votre lapin. Voilà. Alors, bien évidemment, la cellule qui est là, en première image, en première photo, c'est au niveau de la fécondation, ok ? Après, une fois que ça s'est fécondé, il va y avoir la multiplication cellulaire, et puis, le bébé va commencer à se formuler. Il va voir l'embryon, puis le fœtus, et puis après, ça va continuer comme ça, et jusqu'à l'inistance du bébé. Alors, du coup, pour cela, on a fait une petite expérience, ok ? On a fait une expérience avec des vaches. Donc, vous avez des vaches qui étaient de couleur plutôt marron, et des vaches, pardon, qui avaient des taches noires, ok ? Quelques taches noires. Alors, du coup, on a extrait le noyau, bah, tout simplement, de la cellule F, et ce qu'on a fait, le noyau de la cellule F, on les a inversés, ok ? Voilà, voilà. C'est-à-dire, le noyau de la cellule de la vache tachée, on l'a mis à la place du noyau de la cellule, bah, de la vache qui était pas tachée, ok ? Et qui était marron. Ensuite, on a fait de même avec, tout simplement, la vache qui était de couleur marron, on a enlevé, tout simplement, bah, l'ensemble, ok ? On a enlevé le noyau, et on les a inversés. Ensuite, bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bah, il s'est passé, justement, que, bah, les vaches se sont inversées de couleur, ok ? Bizarrement. C'est-à-dire, votre vache tachée avait bizarrement une couleur marron, et de même, la vache qui était pas tachée, avait une couleur tachée, ok ? Donc, avait du noir. Alors, ensuite, deuxième chose, enfin, deuxième expérience qu'on a faite, ce que c'est, on a pas enlevé juste le noyau de la cellule, mais on avait carrément toute la cellule, on les a inversés, ok ? On a inversé les cellules, et, en fin de compte, on a obtenu toujours les mêmes vaches. C'est-à-dire, la vache qui était tachée, est restée tachée, et la vache qui était pas tachée, elle est restée, bah, tout simplement pas tachée. Elle est restée en marron. Donc, bah, en fin de compte, on peut voir que l'information génétique, donc, qui va contrôler le devenir d'un futur bébé, en fin de compte, elle se situe au niveau du noyau de cette cellule, ok ? Au noyau de la cellule reproductrice. Et donc, là, l'hypothèse qui était la meilleure, bien d'avant, c'était l'hypothèse 1, ok ? La première expérience que je vous ai montrée. L'hypothèse 2, elle, bah, malheureusement, n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, les vaches ont eu toujours la même couleur. Alors, maintenant, on va voir comment, justement, cette information génétique se présente au niveau des cellules. Ouais, parce qu'on pourrait se dire, ah ouais, c'est bien marrant de nous dire, que, bah, l'information génétique se trouve dans le noyau des cellules, mais, maintenant, comment et sous quelle forme elle se présente ? Justement, eh bien, on va regarder une petite photographie, pour que vous puissiez comprendre. Voilà, alors, sur la petite photographie, bah, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir des espèces de petites billes, mais, parfois, on peut voir aussi des petites bâtonnets. Bah, alors, ces petites bâtonnets, justement, eh bien, en fin de compte, voilà, c'est sous cette forme-là qu'on peut trouver l'information génétique. En fin de compte, dans le noyau même, si vous arrivez bien à zoomer, vous allez trouver des petites bâtonnets, ok ? Des petites bâtonnets allongés, et ces petites bâtonnets allongés, en fait, c'est ce qu'on appelle des chromosomes, ok ? Alors, ils peuvent ne pas toujours être visibles, ça, c'est vrai, il y a un microscope. Donc, vous voyez, par exemple, on voit des petites billes, bah, ces petites billes, c'est pas des chromosomes, ok ? Des chromosomes, c'est plus ces petites bâtonnets qui sont allongés, ok ? Donc, voilà, il y a des fois, vous les voyez, il y a des fois, on les voit pas, c'est comme ça. Ça dépend de où vous êtes dans la cellule, ou dans le noyau de cette cellule. Voilà. Alors, on peut se dire, ah ouais, mais les chromosomes, maintenant, ils sont comment, ok ? Parce que, ouais, c'est des petites bâtonnets, d'accord, mais... Est-ce qu'ils sont longs ? Est-ce qu'ils sont courts ? Et bah, pour ça, je vais vous montrer encore un autre schéma de ça, ok ? Des chromosomes. Alors, là, vous pourrez peut-être faire un petit jeu, ok ? Vous pourrez vous amuser avec, je sais pas, des fils très très longs, et vous pourrez vous amuser, et vous allez voir, bah, parfois, on arrive à bien les emboîter, ok ? Parfois, on arrive à les dérouler, voilà pour nous. Et donc, quand on déroule tout le chromosome, on s'aperçoit que ça fait plus de 2 mètres. Vous vous rendez compte, plus de 2 mètres dans une cellule ? C'est-à-dire, dans chaque cellule de nos corps, on a 2 mètres de finalement. C'est énorme. Bon, on fait en compte, c'est 2 mètres, là, de finalement. Et bah, ça s'appelle tout simplement l'ADN. Et on fait en compte, et bah, dans chaque cellule de vos corps, vous avez ce qu'on appelle de l'ADN, ok ? Voilà, voilà. Et c'est énorme. Je sais pas, moi, personnellement, 2 mètres, c'est énorme. 2 mètres, je vois ça comme, par exemple, un peu moins de la hauteur de la maison, quoi, la hauteur d'un bon être humain assez grand, quoi. C'est énorme, la hauteur d'un basqueteur, voilà. 2 mètres, vous avez ça dans toutes vos cellules humaines, vous avez 2 mètres d'ADN, ok ? Ceci est vraiment énorme. Alors, cet ADN, justement, qu'est-ce qu'il va pouvoir stocker là-dedans, ok ? Et bah, il va pouvoir stocker, justement, alors, au niveau de ce qu'on contient, un chromosome, nous verrons ça dans le prochain chapitre. Donc, un chromosome, il va contenir pas mal d'informations génétiques, ok ? Et donc, ces informations génétiques vont pouvoir se trouver sur une certaine forme, ok ? Alors, la forme de cette information génétique, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais là, pour l'instant, on va essayer de comprendre pourquoi, par moment, on arrive à avoir de l'ADN, comme ça. On va le décondenser, et par moment, on la voit plutôt pelotonée, comme on a pu le voir sur les photos d'avant. Par contre, il faut savoir que les chromosomes qu'on peut voir, et bah, ils proviennent tout simplement de la transformation du noyau, ok ? Le noyau s'est transformé, et de là, on peut tout simplement mieux voir les chromosomes, ok ? Alors, pour parvenir à séparer en deux les chromosomes contenus dans le noyau des cellules, lors d'une multiplication cellulaire, il faut justement que cette molécule d'ADN de chaque chromosome, donc sur tous les chromosomes qu'il y a dans la cellule, tu vois, il faut que tes molécules d'ADN, justement, et bah, lors de la division cellulaire, il faut que chaque molécule d'ADN se pelotonne sur elle-même, ok ? Il faut que ça se condense sur elle-même, et comme ça, et bah là, on va arriver à séparer, bah, tout simplement, entre deux les chromosomes, bah, tout simplement, du noyau des cellules, lors d'une multiplication cellulaire, ok ? Alors, sinon, bah, quand c'est en longue comme ça, donc, bah, tout simplement, lorsque c'est décondensé, et bah, la séparation est quasiment impossible, ok ? Et justement, cette étape-là, lors, bah, de la multiplication cellulaire, et bah, c'est ça qui va rendre que, justement, ces chromosomes sont bien visibles au microscope, c'est lorsqu'on va les pelotoner ensemble, ok ? Alors, c'est comme si, par exemple, vous aviez un grand cheveu, un grand cheveu, bah, on n'arrive pas toujours à bien le voir, mais en revanche, vous en mettez plusieurs, 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 on arrive à les voir, ok ? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit vos cheveux, c'est parce qu'il y a plusieurs grands cheveux, ok ? Il y a plusieurs petits cheveux. De même pour les poils, hein ? Les poils, au niveau des genoux, ou bien au niveau de la moustache, tout ça, et bah, c'est pareil. A la base, si vous en mettez qu'un, on ne le verra pas bien. Mais si on en met plusieurs, 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 et bah, là, on verra bien. Donc, c'est de même pour, tout simplement, votre chromosome. Si vous voulez bien voir un chromosome au niveau microscopique, il faut en faire compte qu'au niveau de la multiplication cellulaire, votre molécule d'ADN se pelotonne sur elle-même, comme ça, on le verra bien. Voilà. Bon, bah, ça, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez, d'ailleurs, surtout pas à la liker, commenter, et voilà, c'est à toi en mathématiques et en sciences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?